Il faut être sûr que vous êtes serviteur de Dieu Pendant ces moments là, c'est le moment de restaurer votre vie On ne tue pas les serviteurs de Dieu en plein exercice Vous ne pouvez pas être à la maison comme ça vous ne faites rien Servez Dieu Servez Dieu ce n'est pas aller à l'église alors que les bâtiments sont vides Non, il y a plusieurs manières de servir Dieu Être sûr qu'en ce moment, vous servez Dieu pendant cette pandémie Priez pour les malades Priez pour ceux qui sont atteints du coronavirus Et pour tous les autres malades qui sont négligés Parce que vous devez savoir qu'en ce moment, dans le monde entier Tous les autres malades sont négligés A cause du démon qui frappe les gens du coronavirus Oh, Kambachab Mais qu'est-ce qu'on dit des malades qui sont hyper tendus Qu'est-ce qu'on dit de ceux qui avaient un cancer Qu'est-ce qu'on dit de ceux qui devaient passer en bloc au bloc opératoire Qu'est-ce qu'on dit des diabétiques Il y a tellement d'autres malades Il y a beaucoup Mais le coronavirus est en train de concentrer l'attention de tous les médecins Seulement sur les symptômes de ceux que ce démon produit Mesdames et messieurs, vous pouvez servir Dieu En fléchissant les genoux, en priant pour les malades Priez pour les infirmiers qui sont dépassés Qui peuvent même contracter la maladie et amener ça à leurs enfants A leur maison Priez pour les médecins Priez pour les gouvernants Vous pouvez servir Dieu Pendant cet état Pendant l'état d'urgence Vous pouvez prier Ne restez pas Regardez vos téléphones portables Prenez le temps de prier Servez Dieu Servez Dieu Parce qu'il y a une promesse Regardez la promesse Exode 23-25 Regardez Regardez la promesse Vous servirez l'éternel Vous servirez l'éternel Votre Dieu Votre Dieu Et il bénira votre pain Et Dieu va bénir ce que vous mangez Oui Et vos os Il va bénir Le coronavirus ne pourra pas rentrer Parce que vous servez Dieu Lorsque vous servez Dieu Tout ce que vous allez toucher Tout ce que vous allez absorber Tout ça sera protégé Protégé Pourquoi ? Parce que vous servez Dieu Regardez Regardez ce qu'il va faire Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi Il va éloigner Il va éviter Parce que vous servez Parce que vous vous attendez de servir Dieu Dieu dans ce combat Va éviter que vous soyez atteint Parce que vous le servez Donc première chose Collectez les promesses Deuxième chose Soyez au service Première chose Collectez les promesses Deuxième chose Rassurez-vous que pendant ce temps de pandémie Vous n'êtes pas comme les autres Comme les païeux Ils sont assis à la maison En train d'attendre que les scientifiques trouvent le remède D'autres même sont assis à la maison En train d'insulter les gouvernants Ils sont en train de pécher Ils sont en train de se rapprocher du coronavirus Parce qu'il est écrit Que le salaire du péché c'est la mort Et à l'heure où je vous parle Ceux qui veulent tuer vite là Ceux qui vivent dans le péché là La première mort qui va arriver vite là Ceux qui vivent dans le péché là Ne soyez pas comme les païens Ne soyez pas comme les païens Assis à la maison A ne rien faire Servez Dieu Si vous servez Dieu Il va tout protéger Ceux au contact de quoi vous serez Et ensuite Il va éloigner Éloigner Il va éviter Que la maladie s'approche de vous Au nom de Jésus Christ Si vous êtes en temps de guerre Et que vous n'appartenez pas à un camp Vous n'êtes pas serviteur d'un camp Vous n'avez pas la garantie des armes Vous ne pouvez pas On ne peut pas Puisque vous n'appartenez à aucune personne Voyez-vous Dans la guerre Il y a ce qu'on appelle Le monde des civils Ça veut dire Il y a deux pays qui se battent Mais il y a des civils Mais les civils ne sont pas armés Donc l'ennemi peut tuer les civils Parce que les civils ne sont pas armés Ne soyez pas un civil Pendant ce temps de pandémie Soyez un militaire Un soldat Soyez au service Donne des versets bibliques Exhorte des gens Fais des petits lives Où tu prêches Mais qui veut te voir Toi et ta maison En confinement Mais écoutez La promesse est là Servir Dieu Servir Dieu Vous protège Pendant ce temps de pandémie Servir Dieu Éloignera La Maladie De vous Nous espérons que vous avez été béni par ce message De l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois Vous pouvez permettre à d'autres personnes De jouir de cet enseignement En devenant partenaire Par vos dons Dives et offrandes Au numéro de compte inscrit Que Dieu vous bénisse Vous qui permettez à l'évangile de se répondre Par votre participation financière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501